...à Venette dans l'Oise. D'abord s'équiper, puis se lancer. C'est un peu dur. A la fin ça doit être facile. Difficile de marcher sur des ressorts, surtout lorsque l'on est comme Pierre, perchée à 50 cm de hauteur. Les échasses d'Aurélie, Catherine et Louis-Baptiste sont un peu plus petites. Elles mesurent 30 cm, mais cela n'empêche pas d'avoir des sensations fortes. On se sent libre et c'est comme si on sautait dans l'air. En peu de temps, les ados commencent à bien maîtriser ces engins qui paraissaient si redoutables. Là on voit que déjà ça n'a plus rien à voir avec il y a 20 minutes. Là il commence à être à l'aise. Rémi a initié plus de 1000 personnes depuis la création de son entreprise il y a seulement 4 mois. Cet ancien DRH s'est lancé dans l'aventure après avoir été conquis par le concept. Ma femme m'a demandé de maigrir. J'ai commencé à courir, mais je trouvais ça assez ennuyeux. J'ai recherché d'autres modes pour faire un sport. J'ai trouvé ça qui était complètement nouveau. Quand j'ai vu un petit peu l'attrait, ça m'a donné envie vraiment de continuer. Résultat des courses, Rémi a perdu 4 kilos et les affaires marchent plutôt bien. Un club pourrait même ouvrir en Picardie.